On va te suivre Jean-Seb, Jean-Sébastien, nous allons emboîter ton pas, parce que ici c'est aussi une terre de cinéma. Moi je me souviens de Weekend as Huit Côtes, mais il y a eu mieux depuis, il paraît-il. Alors il va y avoir, c'est pas encore sorti. C'est en train. C'est en train. Cinéma effectivement, parce que dans quelques semaines va sortir le dernier film de Christopher Nolan. Christopher Nolan, on le connaît pour Interstellar, on le connaît pour l'extraordinaire Dark Knight. Et Rise, on le connaît pour Inception, le réalisateur anglais, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas vraiment sur un film historique. Et pourtant, Dunkirk va raconter un épisode méconnu de la Deuxième Guerre mondiale, l'opération Dynamo. Alors retour sur les traces d'un tournage avec Mathias, un des figurants de cette aventure hollywoodienne. Le visage de Mathias, ce jeune nordiste, ne vous est peut-être pas inconnu. En tout cas, il a été vu des millions de fois dans une bande-annonce très attendue. Le soldat qui lève la tête, c'est Mathias. Et la bande-annonce, c'est celle du prochain film de Christopher Nolan, entièrement tourné sur les plages de Dunkerque. Dunkirk, un film de guerre qui retrace la bataille de Dunkerque en 1940. Mathias, étudiant en médecine, a eu la chance de participer au film en tant que figurant en juin 2016. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux du tournage et la tempête qui souffle ne lui fait pas peur. C'est carrément les mêmes circonstances du tournage de la scène de l'abandon justement, avec ce vent qui fracasse le visage, avec le sable qui défile, qui défile au sol. C'est vraiment les mêmes conditions. Six mois après, il revit la scène. Donc on était environ 1500 figurants sur la plage ici, donc on était en colonne comme ça aligné face à la mer. Ce jour-là, il y avait des avions qui passaient au-dessus de nous avec un hélicoptère et une caméra qui nous suivaient. Mathias a réalisé le rêve de beaucoup de fans de Christopher Nolan, car lui, le simple figurant, a été surnommé Monsieur 1 par le réalisateur américain. Quand on a tourné cette scène, on avait chacun un numéro et en fait, en fonction de l'appel de notre numéro, on devait lever la tête vers le ciel. Et moi, j'étais le numéro 1 et Christopher Nolan disait Monsieur 1 quand je devais lever la tête. On ne réalise pas qu'à ce moment-là, qu'un grand réalisateur comme ça nous parle à nous. C'est un souvenir qui restera gravé à jamais. Salut, ça va ? Ça fait plaisir de voir ça. Et c'est le cas pour ses deux compagnons de tournage et amis, les deux Maximes. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis et les souvenirs fusent. Les gens, ils n'auront pas conscience de comment on a eu. Ah oui, c'est toi. Juste là, Mathias qui se protège et toi juste là aussi. Selfie avec le réalisateur, anecdotes, photos, autant de souvenirs d'un tournage éprouvant durant lequel ils ont dû serrer les dents face aux mauvais temps pour ne pas abandonner. La journée, il faisait super froid, il nous avait filé des couvertures, on était une trentaine comme ça, tous collés les uns contre les autres. On faisait des trous pour pouvoir s'abiliter. Avec les fusils, on creusait dans le sable et on se mettait dedans. Mais c'est vrai que le café, maintenant que j'y repense, c'était plus pour se réchauffer les mains que pour le boire en fait. C'est vrai qu'il y avait des autobus complets de personnes qui partaient à l'hôpital parce qu'ils faisaient des hypothermie. Des clients qui allaient se cacher dans les toilettes. Qui voulaient plus faire la journée. Je pense justement que le fait qu'on est nus et qu'on était jusqu'au bout de cette journée, c'était vraiment lié au fait qu'on était devant la caméra, qu'on ne pouvait pas lâcher. Les trois amis n'oublieront jamais cette plage de Dunkerque où le sable leur a fouetté le visage plusieurs jours durant pour entrer dans l'histoire du cinéma. Et qui sait peut-être, démarrer une carrière d'acteur. Alors, cet épisode est assez peu connu effectivement de la deuxième guerre mondiale. On est tout au début de la guerre, à la fin du mois de mai 1940. La Hollande et la Belgique viennent de capituler face aux troupes nazies. Du coup, les armées françaises et anglaises se retrouvent avec une horde d'allemands qui leur foncent dessus. Impossible à contenir. Donc, la seule issue, c'est venir ici à Dunkerque pour essayer de fuir vers l'Angleterre. Et là, se déroule l'opération Dynamo qui va permettre à une noria de bateaux affrétés en Angleterre de venir jusqu'ici. 1500 bateaux vont évacuer 340 000 soldats. Grâce au sacrifice de 15 000 soldats français qui vont tenter de contenir les armées nazies. Il n'y aura que 40 000 prisonniers qui seront faits. L'opération Dynamo aura été la plus gigantesque entreprise d'évacuation de toute l'histoire militaire. Et paradoxalement, François, je m'adresse à l'historien. C'est un événement très peu connu. Sans doute parce qu'en fait, c'est une défaite, c'est une fuite. Et on raconte assez peu les fuites. Alors, il faut dire deux choses, me semble-t-il. C'est que c'est très peu connu en France, mais à Dunkerque, évidemment, c'est très connu. Parce que tous ces soldats qui étaient là, il y avait des vers de Louis Aragon. Louis Aragon, le poète, il était là. « Bivouac à 100 000 entre le ciel et l'eau, nous sommes allongés sur la plage de Malo ». Il raconte ça. Il y a 100 000 personnes qui sont là, c'est ce que dit le poète. Et puis, après, tous ces gens-là vont laisser des fusils, des armes et tout ça. Jusque dans les années 70, dès que le vent balayait une tempête, etc., on trouvait des armes dans les dunes. C'était très dangereux. D'ailleurs, il y a plein. Moi, j'avais un de mes cousins qui me fascinait beaucoup quand j'avais 9 ans. Parce que lui, il avait une collection d'armes. Il y avait tout l'armement anglais qui était là. Parce qu'ils l'ont tous laissé. Donc, à Dunkerque, c'est évidemment essentiel, très connu. Tout le monde connaît ça. Dans le reste, la France, c'est moins connu, effectivement. Parce que, comme vous le disiez très justement, l'opération, évidemment, heureusement qu'elle a été faite. Parce que c'est ça qui a permis aux Anglais de rembarquer et de donner l'armée anglaise qui nous a permis de résister au nazisme. C'est ceux qui sont revenus plus tard. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais sauf que sur le moment, c'était pour les soldats français. C'était, nous, on est là, on va se faire trouver la peau pour que les rosebifs, ils repartent. Donc, évidemment, sur le moment, c'était vu comme un truc terrible pour les français. Mais heureusement que ça a été fait. Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous, vous étiez effectivement aussi sur le tournage. Vous avez été figurant. Vous êtes photographe. Tout à fait. Bienvenue. Bonjour. Merci de m'accueillir. Participer à un tournage hollywoodien comme celui-là, ça doit être impressionnant, comme disait Mathias dans le film. C'est exceptionnel. Étant Dakarcois, Christopher Nolan qui débarque sur les plages du Nord, et étant photographe, forcément, c'était un moment magique. Vous étiez pas le seul, d'ailleurs. J'étais pas le seul, oui. Mais vous faites partie des rares personnes qui ont réussi à faire des photos. Je sais qu'il y a Julien Valk également qui en a fait. On découvre vos photos et les siennes en même temps. Parce que Christopher Nolan voulait pas qu'il y ait beaucoup de photos qui soient prises, je crois. Non, pas du tout. Il y avait un cordon de sécurité assez important. Donc, c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Mais bon, on a quand même pu, sur la plage, on a pu s'exprimer avec les télés l'objectifs, forcément. Et en noir et blanc, en couleur, on a pu immortaliser certaines scènes. Il est accessible ou pas, Christopher Nolan ? Très accessible, parce qu'en fait, il logeait sur la plage de Dunkerque. Et donc, quasiment tous les soirs, il allait faire sa petite balade avec les enfants. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de Dunkerquois qui ont pu le rencontrer et se prendre en photo avec. Il y a une vraie fierté, je crois, pour les Dunkerquois qui ont participé au film à avoir fait cette aventure. Je pense, oui. Je pense, parce qu'on était près de 1500, les plus gros joueurs de figuration. Il y avait près de 1500 personnes. Donc, forcément, beaucoup de fierté. Et on est fiers à Dunkerque de notre ville, comme les Marseillais sont fiers de leur vie. Et puis, on sent que les Dunkerquois sont fiers aussi de... Et puis, il faut évidemment s'attendre. Il y a eu des retombées économiques pendant le tournage, bien sûr. Il y en aura forcément après, parce que ça va être un succès planétaire. Enfin, ça va être un film planétaire. J'espère un succès planétaire. Et il va y avoir des retombées économiques assez considérables. Comme quoi, 2017 va arriver avec Dunkerque. François ? Oui, François Rénard. Comme vous le disiez, Vincent, il y avait un autre exemple, un film qui est très bon, qui est Weekend as it could, qui est un très bon film sur un roman de Robert Merle. Aussi sec comme les gars de Beson, Georges Géret. Non, non, mais voilà, c'était très bien. Et ça, ça avait été important pour Dunkerque. Mais c'est resté un film qui a été vu en France et qui est célébré en France. Alors que là, effectivement, Dunkerque, parce que moi, au Japon, il y a des mecs qui vont dire Dunkerque. C'est extraordinaire. J'espère qu'ils vont venir. Ça participe évidemment de cette vitrine de la région dans le monde entier. Et ça nous fait très plaisir.